Alors maintenant voilà mon deuxième sujet, la dernière fois déjà je vous ai parlé du réchauffement climatique, il faut absolument que vous suiviez ça, parce que la conséquence elle va bientôt devenir irréversible ça veut dire qu'on sera parti dans ce qu'ils appellent un monde inconnu l'organisation mondiale de la météorologie cette année a fait son point, là ça vient juste de sortir et eux ils parlent du passage dans un monde inconnu, c'est à dire on ne sait plus à quoi va correspondre la nouvelle organisation du climat, telle qu'elle est en train de se réorganiser et peut-être qu'il y en aura plusieurs successivement de climat terrestre parce que encore une fois ça n'est pas une évolution linéaire, c'est une évolution par palier avec des pauses et ensuite des accélérations alors là on a battu le record parce que la température s'est réchauffée de 1,04 degrés c'est à dire que honnêtement les météorologues disent, ce qui est maintenant à peu près certain, c'est qu'on n'arrivera pas à contenir le réchauffement de la terre à 1,5 degré comme ça avait été dit à la COP 21 et on va avoir du mal à tenir la côte qui est moins en dessous de 2 degrés vous savez qu'au-delà de 2 degrés là on bascule vraiment comme c'est parti là on va vers 2 degrés 1,5 il faut oublier on n'y arrivera pas et évidemment ça change tout mais il faut voir ce que ça change déjà pour l'instant ce sont des pics qu'on observe ici ou là je vous ai parlé ce qui se passait en Australie mais pour donner une autre idée par exemple vous avez un point en Iran à 47 degrés un point en Koweït bon, le Koweït c'est un désert par là-bas enfin 54 degrés hein en plein air hein 54 degrés donc c'est des pics terribles et quand vous avez des zones y compris limitées de chaleur pareille vous voyez bien que ça perturbe tout le système bon c'est clair si vous aviez quelque part dans une pièce où vous avez un foyer très chaud bah ça réchauffe toute la pièce ça perturbe toute l'ambiance partout voilà c'est pareil sauf que ça le fait à l'intérieur d'un système en mouvement qui est le climat et donc voilà pourquoi vous devez bien comprendre que si on veut faire autre chose que pleurnicher ou s'alarmer et se tirer les cheveux il faut faire quelque chose de concret et ce quelque chose de concret c'est changer le système de production d'échange et de consommation vous pourrez pas y échapper donc mieux vaut commencer maintenant dans l'ordre de manière méthodique et se préparer à la suite parce que ne rien faire ou continuer à papoter comme on est en train de le faire ou écouter des gens bornés comme monsieur Trump qui ne croient même pas à la réalité de cette situation c'est se mettre tous en danger et pendant ce temps comme les surfaces de glace n'ont pas été récupérées comme il y a un réchauffement général vous observez dans la mer un dépérissement des espèces qui y vivent une acidification de l'eau et ça c'est la vraie cata parce que 85% de la biodiversité est inconnue on sait pas ce qu'il y a là dans la mer et ça représente une quantité considérable de la biosphère totale et puis l'autre conséquence c'est que l'eau monte elle est montée plus vite là en un seul coup qu'en 20 ans donc si l'eau monte ça veut dire que toutes les zones côtières se retrouvent dans une situation différente et les installations dangereuses qui sont au bord de la mer elles aussi sont dans une situation différente parce que si l'eau monte et que le climat se détraque donc vous avez des tempêtes les tempêtes combinées à l'eau ça vous donne des creux dans l'eau pourquoi je vous parle de tout ça ? parce que je vous rappelle que c'est ce qui a failli se passer à la centrale de Blaye centrale nucléaire de Blaye qui est dans l'estuaire de la Gironde en 1999 où la combinaison entre la force du vent les creux et la montée de l'eau à ce moment-là a mis la centrale nucléaire en danger c'est à 50 km de Bordeaux et vous avez entendu comme moi au débat les messieurs dames très contents d'eux-mêmes sur le nucléaire oui oui pas de problème bien sûr ils prennent tous des airs importants jusqu'à vous dire que comme c'est neutre en CO2 ça ne contribue pas au changement climatique voilà plus bête tu meurs voilà c'est aussi simple que ça moi j'ai montré du doigt j'aurais peut-être pas dû montrer du doigt mais j'ai dit à monsieur Fillon attention là là il y a une image qui va être à l'INA vous êtes là tous en train de dire bravo c'est très bien il faut continuer c'est ce qu'ils ont dit là pendant le prochain mandat il y a 18 réacteurs qui arrivent à 40 ans alors on a beaucoup parlé de ce que ça coûte de les remettre à flot pour qu'ils durent encore ça coûte beaucoup 100 milliards moi je n'ai pas pour faire ça mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est que ces gens-là disent on va continuer on va continuer à le faire donc il faut bien réfléchir hein si vous avez au moins une raison d'aller voter c'est tâcher d'aller voter pour des gens qui veulent arrêter ça en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup hein bon mais c'était pas le sujet essentiel de mon point que de vous dire pour qui voter parce que si vous regardez pour qui faut voter parce que si vous regardez cette émission c'est que déjà vous avez une idée sur la question